La justice a quand même pris un sacré courant après cette crise-là. Aujourd'hui, on en parle et je pense que l'OMS est en train de monter au front pour quand même indiquer et alerter sur la situation. Comment voyez-vous aujourd'hui l'indépendance de la justice ? Je crois qu'il y a des gains toujours après de telles luttes. Et je crois que là aussi, on voit un début de réaction de la magistrature. Et ce début de réaction est à saluer l'État à encourager. Et il faut aussi que l'opposition travaille à encourager la magistrature à aller vers cette revendication de l'indépendance. Et je crois que nous devons éviter l'équilibrisement. Je m'adresse ici à certains intellectuels, mais aussi à certains magistrats, qui cherchent coûte que coûte à équilibrer en disant qu'il y a des menaces aussi du côté de l'opposition. Les menaces ne se situent pas du côté de l'opposition. Les menaces sur l'indépendance des juges proviennent du pouvoir politique. L'opposition n'a pas de moyens, à l'heure actuelle, de mettre en danger l'indépendance des juges. Et je crois que jouer donc cet équilibrisement entre menaces de l'opposition et menaces du pouvoir n'a aucun sens. Aussi bien pour des intellectuels que pour des magistrats. Les dangers aujourd'hui contre la démocratie et l'État de droit viennent du comportement du pouvoir, pas de celui de l'opposition. Sous-titrage Société Radio-Canada